Merci Moïse. Je tenais tout simplement à venir vous serrer la main. Cette cérémonie sera présidée par le Premier ministre, qui est à côté, il viendra tout à l'heure. Et bien sûr, vous félicitez d'être venu, parce que je pense que tous ceux qui touchent notre pays, nous devons être là pour notre pays. Et nos problèmes doivent se régler entre nous. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation. Et vous savez, il y a plusieurs réformes à mener dans notre pays et qu'il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, je ne pense pas et je ne crois pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. Donc pour ce faire, je vous encourage davantage à dialoguer, à se parler, à s'écouter et à trouver des solutions pour notre pays. Car nous avons tous une dette morale envers la République de Guinée, qui nous a vu naître, nous avons étudié ici et qui nous a soignés aussi à travers les hôpitaux publics. Donc pour ce faire, le Premier ministre viendra pour présider la concertation. J'espère que tout le monde va s'y mettre pour trouver une solution et permettre à la Guinée de briller dans le concert des nations. Donc pour moi, c'était l'occasion de vous serrer la main et aussi vous dire qu'on est là, à écouter vos propositions et aussi avoir une solution finale pour que cette transition soit la dernière. Ce qui est sûr et certain est que les hommes doivent intégrer. On ne reclira devant rien pour des réformes, pour aider notre pays. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption et sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabégie répondront devant le peuple. Et ça, notre détermination par rapport à ça, c'est sans limite. Et on fera tout pour notre pays. Et ça, personne, je dis bien, personne ne nous arrêtera là-dessus. Donc je vous remercie encore une fois et vous dis un bon ramadan et un bon carême pour nos frères chrétiens. Que Dieu bénisse la Guinée. Sous-titrage ST' 501